Jean-Christophe Couvier évoquait évidemment le drame de la fin de semaine à Chelles avec cet adolescent frappé à la hache. Valérie Pécresse a réagi hier sur Twitter. Elle évoque le déploiement d'une brigade régionale de sécurité. La région oeuvre pour amener la sécurité aux abords des lycées. Est-ce que ça va suffire selon vous Jean-Christophe ? C'est un petit plus mais je veux dire on a aussi la police nationale quand même qui est là. Il y a les polices municipales, on va à chaque fois mettre des strates supplémentaires. J'aimerais bien qu'on donne les moyens vraiment aux régaliens, à la police nationale vraiment de travailler sur ça. Il faut des effectifs mais il faut aussi effectivement traiter à la racine en fait et on revient sur l'éducation. On peut mettre tous les policiers qu'on veut dans la rue, on peut mettre tous les juges qu'il faut etc. N'empêche que c'est à la racine qu'il faut prendre ces enfants là. Et on parlait des jeux vidéo, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a aussi les séries télévisées. On va sur des plateformes, je suis désolé, je prends un exemple de Squid Game. Squid Game c'est vraiment ultra violent. Moi j'ai ma fille qui a 11 ans qui me dit que tous ses copains d'école ont déjà vu la série avec les parents. Est-ce que c'est le rôle de parent de montrer des séries comme ça où en fait on désinhibe justement la violence. On peut tuer à coups de hache, de couteau etc. Et on n'explique pas aux enfants que c'est de la fiction. Enfin je veux dire il faut vraiment se poser la question. L'éducation c'est pas de rendre des enfants parfaits. C'est juste qu'ils soient bien intégrés dans la société, qu'ils puissent évoluer et d'en faire des êtres éclairés. Ça c'est le rôle des parents. Le rôle des parents. Jean-Christophe Couville, pourquoi est-ce que la police ne peut pas agir dans une situation comme celle-ci ? Alors déjà encore une fois je vais en parler des effectifs. Est-ce que vous avez vu le nombre de camions, de travailleuses de l'amour qui sont là ? Et vous pensez qu'une patrouille de... Bah oui on dit ça comme ça mais... Pour certains c'est de l'amour. C'est comme ça. Il y a des gens qui y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais comment un policier, comment un policier avec une patrouille, une voiture de patrouille, on a vu comment il peut à lui seul, je veux dire, évacuer tout ça. C'est encore une fois des filières. C'est encore une fois des moyens. Et je veux dire la réponse de la mairie sur le mur végétalisé, ça va encore tout dire. Ça coûte 500 000 euros déjà aux citoyens de Lyon. Ça va coûter 500 000 euros. Et surtout c'est qu'encore une fois, c'est circuler, il n'y a rien à voir. On masque la réalité. Et je me mets à la place des parents parce qu'on parlait tout à l'heure de l'éducation. Encore une fois, c'est quelles sont les valeurs de notre société ? C'est-à-dire qu'on accepte effectivement de l'esclavagisme sexuel sur... Parce que souvent c'est des femmes qui sont embrigadées justement par des MAC, qu'on appelle ça, des souteneurs, et qui n'ont pas le choix. Parce que des fois même leurs enfants sont pris en otage dans les pays d'où elles viennent. C'est de l'exploitation, c'est de l'esclavage. Et nous on est là, et encore une fois, le policier est au milieu de cette société. Et on nage, on essaie de trouver des valeurs, on essaie d'aider les gens, et on essaie de réguler la société. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que... Que faire ? Voilà. Donc donnez-nous des moyens encore une fois. Mais on voit bien que ça n'intéresse personne en fait. Et le maire, je pense que là-bas, ils sont dans un écosystème à eux bien particulier, avec des valeurs à eux bien particulières. Et encore une fois, on ne s'attaque pas aux problèmes. On veut juste masquer la réalité. Jean-Christophe Couville, la question de l'âge, évidemment, est centrale chez ces jeunes. Oui, bien sûr, c'est central parce que ça vous dédroit et ça les protège. Donc encore une fois, il faut prouver. Mais c'est aussi à eux de prouver un peu leur minorité. Après, on a un accord avec les parquets pour dire que quand on constate qu'une personne migrante n'a pas l'allure d'un mineur, c'est à lui justement de prouver sa minorité. Comment est-ce que la police agit justement dans ce type de situation ? Comment est-ce qu'on constate lorsqu'une personne n'a pas la possibilité de prouver par des documents d'identité son âge ? C'est une radio-osseuse, en fait. On peut faire une radio-osseuse, mais on ne peut pas l'imposer. Donc encore une fois, c'est la personne qui décide de se soumettre à la radio-osseuse. Et à partir de là, on estime l'âge de la personne. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais il y a une fourchette d'âge. Et c'est toute la problématique. Mais il y a une estimation qui se fait aussi sur le moment, au moment de l'interpellation. Oui, et puis après, on pose des questions. Enfin, c'est pareil, quand il y a des auditions, enfin, on appelle ça des auditions, mais on pose des questions sur où ils sont nés, s'ils peuvent nous décrire un petit peu quel niveau d'études ils ont fait, etc. On essaie de regrouper, on voit très bien à peu près l'âge qu'ils pourraient avoir et s'ils ne nous disent pas des bêtises. Encore une fois, là, je vois mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont faire ? En fait, on a des migrants qui sont utilisés pour une force politique, parce que c'est ça en fait, donc à leur insu. Et on a des policiers autour qui vont les protéger. Donc les collègues, au lieu d'être sur le terrain à lutter contre la délinquance, ils sont autour pour éviter, pour aussi les protéger, etc. Donc c'est très compliqué pour les policiers, parce qu'on a toujours le mauvais rôle.